... As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatum al-kharissa Donc j'ai une idée de vidéo par Elfar Kusufa Donc nous allons essayer de faire cette vidéo sur le Negus d'Abbissini Et voilà si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires J'essaie de faire ce que je peux Voilà c'est parti L'Ethiopie est un pays que la plupart d'entre nous connaissent peu Nous connaissons son nom mais savons-nous qu'il fait partie d'une région connue sous le nom de Corne de l'Afrique C'est le deuxième pays le plus peuplé du continent africain Et il est fréquemment frappé par la famine Cette région que nous appelons aujourd'hui Ethiopie était connue autrefois sous le nom d'Abbissini Avant cela c'était le royaume d'Aksum qui fut mentionné par Mahani de 116-276 de notre ère Comme l'une des quatre grandes puissances de son temps avec la Perse, l'Empire romain et la Chine Le royaume d'Aksum demeura un grand empire et une puissance commerciale jusqu'à la montée de l'Islam au 7ème siècle Cependant jusqu'au début des relations entre les puissances islamiques et l'Europe chrétienne Le royaume d'Aksum était en bon terme avec ses voisins musulmans Pour les musulmans de l'époque, l'Ethiopie était synonyme de refuge contre la persécution Au cours des premières années de l'Islam, les musulmans furent persécutés et torturés par les grandes familles dirigeantes de la Mecque Comme vous le savez Il y eut même des nouveaux cas musulmans maltraités par les membres de leur propre famille Parmi les nouveaux convertis, il y avait de nombreuses personnes pauvres et faibles Qui étaient incapables de composer avec la douleur et la faim qui leur étaient imposées Pour les protéger, elles et leur nouvelle foi, le prophète Mohammed s.a.w. envoya environ 80 d'entre elles Incluant l'une de ses propres filles en Ethiopie Cet événement est connu dans l'histoire de l'Islam comme la première hijra Le roi d'Ethiopie, connu selon Negus et probablement l'un des derniers dirigeants du royaume d'Aksum Était connu comme un homme juste et honnête C'était un chrétien qui avait des convictions religieuses très profondes Le prophète Mohammed s.a.w. croyait que ses fidèles seraient bien traités s'ils émigraient dans ce pays à majorité chrétienne Qui suivait une religion qui était scripturaire dont le prophète était Jésus fils de Marie Les musulmans partirent donc pour ce long périple hasardeux Amenant avec eux une lettre de recommandation pour leur roi Voici ci-dessous une traduction de cette lettre Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux Ceci est une lettre de la part de Mohammed, le messager de Dieu à Negus el-Hicham, roi d'Abyssinie Que la paix soit sur vous et louée soit Allah J'atteste que Jésus fils de Marie est le serviteur d'Allah Il fut créé par le commandement d'Allah et Marie la bonne et pure Sainte Vierge conçut Jésus Comme Allah a créé Adam, il a créé Jésus Je vous invite à adorer Allah, l'unique qui n'a aucun associé et à lui obéir Et je vous invite à me suivre et à croire à ce qui m'a été révélé car je suis le messager d'Allah Je vous envoie mon cousin Ja'afar accompagné d'un groupe de musulmans Et je vous demande de les recevoir et de prendre soin d'eux Que la paix soit sur tous ceux qui suivent la bonne voie Quand les dirigeants de la Mecque eurent vent de la migration d'un groupe de musulmans Ils se hâtèrent d'envoyer leur propre émissaire en Éthiopie Ils craignaient de voir le roi d'Abyssinie accueillir les musulmans Ce qui aurait donné de la crédibilité à cette nouvelle religion et légitimer leur croyance Ils décidèrent d'envoyer des cadeaux au roi afin de le convaincre d'expulser les musulmans De plus, ils se mirent d'accord pour multiplier les calomnies et les ragots sur l'islam Et sur le groupe de musulmans ayant trouvé refuge en Éthiopie Cependant, le roi était un homme sage, noble et juste Et il décida de rencontrer et d'écouter les deux groupes de personnes Les deux délégués de la Mecque réitérèrent leur accusation Ils dirent Vous êtes donc au courant qu'un groupe d'imbéciles devenus renégats a cherché asile dans votre pays Ils n'ont pas embrassé votre religion mais ont plutôt inventé leur propre religion que ni vous ni nous ne connaissons Nous, des personnes de haut rang et rattachées par des liens familiaux à leurs pères, leurs oncles et leurs tribus Vous recommandons et vous demandons de remettre entre nos mains ces misérables renégats Le roi fit ensuite venir le groupe de musulmans et leur demanda pourquoi ils avaient choisi Cette nouvelle religion plutôt que de suivre la religion de leurs ancêtres ou de se convertir au christianisme Jaffar, le fils de Boutalib et donc le cousin du prophète Mohammed s.a.w. se leva pour partager au nom du groupe et de l'islam Il dit Ô votre majesté, nous étions un peuple qui vivait dans l'ignorance Nous adorions les idoles, mangeons la chair d'animaux trouvés morts, commettions de graves péchés Rampions les liens familiaux et les plus forts parmi nous abusés des plus faibles Nous sommes demeurés dans cet état jusqu'à ce qu'Allah nous envoie un prophète Qui avant l'islam était connu pour sa noble descendance, son honnêteté, son sérieux et sa décence Ce prophète nous a invités à n'adorer qu'Allah et à cesser d'adorer des pierres et des idoles Il nous a ordonné de ne dire que la vérité et de rendre leur dû à ceux qui y reviennent Il nous a également ordonné de maintenir intacts les liens familiaux, d'être bons envers nos voisins et de nous abstenir de commettre des actes interdits Il nous a enjoint de ne pas recommettre le mal, de ne pas faire de fausses déclarations de ne pas voler les biens appartenant aux orphelins et de ne pas accuser des femmes chastes d'avoir commis le mal sans preuve ni témoin à l'appui Il nous a demandé de n'adorer qu'Allah et de rien lui associer de prier, de donner la zécate et de jeûner C'est pourquoi nous croyons en ce prophète et au message que Allah lui a transmis Nous sommes mis à n'adorer qu'Allah et à rejeter ce que nous avions l'habitude de lui associer Nous considérons comme illicite ce qu'il déclare illicite et comme licite ce qu'il a déclaré licite Et c'est uniquement pour cette raison que notre peuple s'est mis à nous attaquer et à nous torturer et à nous faire tout pour nous éloigner de notre nouvelle religion Ces gens veulent nous pousser à revenir en arrière, à adorer des idoles plutôt qu'à adorer Allah Ils nous souhaitent nous voir déclarer licite les mauvaises actions que nous commettions dans le passé Quand ils se sont mis à nous torturer, à nous opprimer et à s'interposer entre nous et notre religion Nous avons quitté notre pays et sommes venus dans votre royaume Nous vous avons choisi car nous avons besoin de votre protection et que nous avons bon espoir de traiter de manière juste et équitable durant notre séjour chez vous au roi Le roi les écouta avec attention et patience Après que les mécois et les musulmans eurent parlé tour à tour Il se tourna vers Jafar et dit Avez-vous en votre possession quelque chose qu'Allah aurait envoyé à votre prophète ? Ce qui se passa par la suite fit pleurer le roi et ses évêques jusqu'à ce que leur barbe soit trempée de l'arme Donc Ceux qui auront fait le bien dans ce monde recevront une belle récompense La terre d'Allah est vaste et ceux qui auront été patients recevront leur pleine récompense au-delà de toute mesure Surat 39 verset 10 Les musulmans disent souvent aux chrétiens Nous aussi nous aimons Jésus Les musulmans éprouvent une véritable affection pour le prophète Issa A.S. comme pour tous les autres prophètes d'Allah Cette réalité apparut comme une évidence au roi d'Ethiopie Et cela l'amena, comme ses prêtres et d'autres personnes de sa cour à comprendre à quel point les deux religions, l'islam et le christianisme étaient proches Et tu trouveras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent Nous sommes chrétiens C'est qu'ils comptent parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne sont point orgueilleux Surat 5 verset 82 Comme nous l'avons appris dans la première partie Au cours de la quatrième année de sa mission prophétique Mohamed S.A.S. envoya un petit groupe de musulmans en Ethiopie Parmi eux se trouvaient certains des convertis les plus faibles et les plus pauvres Le prophète S.A.S. croyait que le roi d'Ethiopie en tant que fervent chrétien accorderait l'asile à ses fidèles et les traiterait de manière compatissante Toutefois, les dirigeants de la Mecque apprenant la nouvelle Ils envoyèrent leurs propres émissaires en Ethiopie afin de calomnier le groupe de musulmans et convaincre le roi de point les accueillir dans son royaume Le roi qui était juste et sage prit la peine d'écouter attentivement ce que chaque groupe avait à dire Quand chaque partie eut fait valoir son point il demanda aux musulmans de lui réciter quelques versets qu'Allah avait fait descendre sur le prophète Jaffar, un cousin de celui-ci, récita les premiers versets de la Sourate 19 du Coran intitulée Mériem en l'honneur de la mère de Jésus Ce qui suit est un extrait de cette Sourate L'ange dit Le roi et ceux qui l'accompagnaient furent émus aux larmes Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues et mouillèrent leurs barbes Les paroles sublimes du Coran attendrirent leur cœur comme elles avaient attendri le cœur de ceux qui s'étaient convertis à la Mecque Il est intéressant de noter que la plupart des gens à la cour d'Ethiopie ne comprenaient probablement pas l'arabe Ceux qui ne les empêchaient pas d'être émus aux larmes par la beauté de la récitation Les paroles leur furent par la suite traduites Il est intéressant aussi de souligner qu'Allah dans le Coran décrit les chrétiens comme ceux dont les yeux se remplirent de larmes lorsqu'ils entendent la vérité Quand les chrétiens écoutent ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux déborder de larmes Parce qu'ils ont reconnu la vérité, ils disent Seigneur, nous croyons, inscris-nous parmi ceux qui témoignent de la vérité Sourate 5, verset 83 Le roi submergé par l'émotion s'exclama Il semble que ces paroles et celles qui furent révélées à Jésus proviennent de la même source Puis, se tournant vers les émissaires de la Mecque, il dit Je ne remettrai pas ces réfugiés entre vos mains Et ils sont libres de vivre et d'adorer Allah comme bon leur semble, sous ma protection Ces paroles ne pleurent guère aux Mecquois Leur mission étant de discréditer l'islam et les musulmans Ils ordirent donc un autre plan pour ternir l'image de cette nouvelle religion Dans une pathétique tentative d'influencer le roi en leur faveur, ils déclarèrent que les musulmans manquaient de respect envers Après avoir entendu la récitation du Coran Ils auraient été étonnés que le roi accorde beaucoup de crédit à cette accusation Malgré cela, il rappela les musulmans et les interrogea sur ce qu'ils pensaient de Jésus Ja'afar répondit sans hésiter Notre croyance en Jésus correspond à ce que nous en a dit notre prophète Jésus est le serviteur du message d'Allah et il fut créé par son commandement Le roi déclara que cette description de Jésus ne différait pas de la sienne Les Mecquois durent donc quitter l'Ethiopie dans la honte Tandis que les musulmans furent y demeuraient en paix et en sécurité durant plusieurs années avant de retourner à la Mecque Des années plus tard, le prophète Mohamed envoyait une lettre à divers dirigeants du monde pour les inviter à embrasser l'islam Un des premiers leaders à recevoir cette lettre fut le roi d'Ethiopie Ce qui suit est une traduction approximative de cette lettre Au nom d'Allah, le tout clément et le très miséricordieux De la part de Mohamed, le message d'Allah au roi d'Ethiopie Que la paix soit sur celui qui suit la bonne voie et qui croit en Allah et en son messager J'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Allah Il est unique et n'a pas d'associés Il n'a ni épouse ni enfant Et Mohamed est son serviteur et son messager Je vous invite à embrasser l'islam Je vous invite, vous et votre armée, à vous tourner vers Allah Qui mérite tout votre respect et votre estime J'ai accompli mon devoir consistant à vous transmettre son message Vous devriez l'accepter Que la paix soit sur ceux qui suivent la bonne voie Au livre du Jean Convenons d'un point commun entre vous et nous Que nous n'adorions qu'Allah sans lui attribuer d'associés Et que nous ne prenions pas les uns et les autres comme Seigneur en dehors de lui Surat 3 verset 64 Le roi reçut la lettre avec beaucoup de respect et embrassa l'islam Malgré les objections de sa famille et de l'église Il répondit ainsi à la lettre Ô prophète d'Allah, j'ai eu l'honneur de lire votre estimée lettre Je jure par Allah que Jésus est tel que vous l'avez décrit sans plus J'atteste que vous êtes un véritable prophète d'Allah Et j'ai prêté serment d'allégeance à Allah et à son prophète Si vous me le demandez, j'irai me présenter à vous Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous Nous accordons beaucoup de crédit à cet ultime chapitre de l'histoire du roi d'Ethiopie Car lorsqu'on rapporta au prophète que le roi qu'il n'avait jamais rencontré était décédé Il offrit pour lui la première prière funéraire en l'absence de la personne L'histoire du roi d'Ethiopie correspond à une très belle preuve Une très belle période dans le temps Et nous apprenons certaines choses sur les manières et la diplomatie Entre le prophète Mohammed et les nobles dirigeants de l'époque Elle met aussi en lumière les similitudes entre le christianisme et l'islam Le prophète savait que les chrétiens pieux qui connaissaient bien leur religion Et sont toujours les plus enclins à embrasser l'islam L'éloquence du Coran est capable d'émouvoir le coeur de quiconque Allah choisit de guider Et l'islam est une religion ouverte à tous Aux rois comme aux routuriers Aux riches comme aux pauvres Aux noirs comme aux blancs Prenez soin de vous mes frères et soeurs Et à très prochainement Inch'Allah Aux noirs Aux noirs Aux noirs